Bonjour, tentative pour résumer tout le cours d'Archi en une heure. Alors j'ai récupéré quelques transparents, une soixantaine du cours que je fais habituellement en amphi, et je vais essayer de les passer un par minute à peu près. L'objectif du cours sur une année, le cours dure deux ans, la première année c'est de montrer un petit peu comment marchent les programmes en machine, c'est-à-dire introduire la notion de langage machine, celle qui est exécutée dans la machine. Pour en savoir un peu plus, il y a un bouquin qui est disponible en ligne, d'autres bouquins, plein d'autres bouquins sont disponibles aussi, pour parler de langage machine. Pour parler plus particulièrement du langage ARM, il y aurait éventuellement, si vous vous intéressez, des bouquins sur ARM. Tout ça est disponible pour le premier bouquin qui est en ligne, qui est Grenoblebois, et puis pour les autres, les références peut-être un peu plus complètes, d'autres références, d'autres documents, et ces transparents-ci, par exemple, sur Moodle, l'accès est disponible pour tout le monde en public. Le cours commence par un rapide modèle de la machine, dit modèle de Von Neumann, une rapide description de la machine de Von Neumann. Vu très loin, un ordinateur, ça comporte donc clavier, écran, disque dur et autres, et puis le processeur avec sa mémoire vive, la RAM, la mémoire centrale. On va s'intéresser dans l'année essentiellement à la partie processeur et mémoire vive, parce que c'est là où sont les programmes et les données, c'est là où s'exécutent vraiment les programmes. On laissera les questions de connexion avec la mémoire et l'écran et le clavier au cours de systèmes d'exploitation qui arrivera plus tard. Si on revient un petit peu sur la mémoire, les éléments qu'on vient de décrire là rapidement, la mémoire, donc on imagine un très 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 grand tableau, il ne serait pas représentable physiquement, donc il n'est pas représenté sous la forme linéaire, mais en fait, il est mis en disposition qui convient mieux sur les puces, sous la forme de petits morceaux de carré. Mais ça serait de taille pas très large, 64 bits, 32 bits, 128 bits, avec à chaque ligne un mot, un mot de données, une information, un mot de programme, et une notion d'adresse qui n'est pas dans le codage de la mémoire lui-même, mais dans le mécanisme d'accès à cette mémoire. Le processeur, quant à lui, qui est relié à la mémoire pour faire du travail sur les données, pourra donc lire ces données, lire ou écrire des données, ou ne rien faire vis-à-vis de la mémoire. Et puis, une fois qu'il aura récupéré les informations de la mémoire, si c'est du code, il pourra les exécuter. Si c'est plutôt des informations de type entier pour faire des calculs, il fera des calculs dessus, sous réserve qu'il y a des instructions pour exécuter ces calculs. Tout ce dont on ne parlera pas cette année, tout ce qui est entrée-sortie, je le réserve, comme je le disais, à d'autres cours, pas une seconde année du cours d'arché, mais plutôt d'autres cours qui sont très proches du cours d'architecture des ordinateurs, des cours de système d'exploitation, qui s'intéressent, par exemple, à ce qui se passe dans les fichiers, entrée-sortie, écriture, lecture dans un fichier, mais d'une manière générale aussi, tout ce qui est hors processeur central, c'est un peu considéré, en UNIX en tout cas, comme des accès à des fichiers. Un élément dont je n'ai pas parlé précisément beaucoup jusqu'à maintenant, dans le dessin initial, qu'on va retrouver dans le transport suivant, c'est les connexions. Les connexions s'appellent des bus, bus externes, pour ce qui nous concerne là, bus de données, bus d'adresse, bus de contrôle, je passe par en suivant, parce qu'on les revoit ici, donc là, c'est un zoom sur la partie processeur et mémoire, donc on voit les bus qui sont dans les deux sens pour le bus de données, parce qu'il faut pouvoir écrire ou lire. Dans le bus d'adresse, c'est toujours le processeur qui va demander de faire quelque chose à une adresse fixée, par lui, par le processeur, donc ça va toujours dans le même sens. Et puis, un bus de contrôle pour demander est-ce qu'on va lire, est-ce qu'on va écrire. Du côté du processeur, on trouve donc un tout petit peu de mémoire, ça s'appelle des registres, mais très très peu, une quinzaine, une trentaine de registres. Les machines, il y a eu jusqu'à une trentaine de registres, mais pas, c'est-à-dire à comparer par rapport aux millions, aux milliards de mots mémoires qui sont dans la mémoire vive, dont des registres un peu spéciaux, par exemple PC, dont on parlera plus tard. Une partie du circuit du processeur pour faire des calculs, sophistiqués ou pas, on ne pourrait peut-être garder que l'addition quasiment. Et puis, une partie du processeur pour contrôler en fait ce qui se passe, c'est-à-dire quel registre est relié à l'unité de calcul, quel calcul on veut faire, les contrôles qui sont ici pour accéder à la mémoire, quelle opération on veut faire sur la mémoire. Donc, c'est le contrôle qui détermine ça. Et donc, je reparle tout de suite là du registre qui s'appelle PC. C'est un registre avec une information dedans qui est en fait une adresse qui permet d'accéder à la mémoire à une certaine adresse, dans le mécanisme, je dis, qui permet d'accéder aux différentes adresses de la mémoire, pour récupérer une donnée. Mais ça peut être une donnée de type instruction, ça pourrait être éventuellement une donnée de type données. Quand c'est une instruction, ça apprend tout à fait le sens, donc processeur-compteur ordinal ou compteur-programme, parce que c'est l'adresse de l'instruction qui est en train d'exécuter. Donc, ces instructions-là, on va pouvoir se poser la question, mais très rapidement là, comment on les récupère ? Donc, on a dit, c'était des données comme les autres peut-être, 32 bits, ou 64 bits, ou selon une taille qui est fixe pour une machine donnée. C'est en binaire, a priori, mais ça peut être représenté de manière un peu plus lisible. Ça va être la différence peut-être entre la notion de code machine et de code de langage par machine et de langage d'assemblage. Le langage machine, c'est celui qui serait vraiment en binaire, donc très peu lisible pour les hommes, à moins qu'ils aient des yeux pour lire le 0 et le 1. La version un peu plus lisible, ce sera la version en langage d'assemblage. C'est celle que je présenterai plus dans les transparents suivants. Il n'y a pas tant de ça de famille de jeux de langage de machine en comparaison des langages de programmation. Ils se ressemblent tous un petit peu, ce qui permet d'avoir un cours de langage machine qui parle d'un peu de tous les langages machine. Je ne donnerai pas beaucoup d'exemples dans ces transparents-ci d'autres langages machines. Celui qu'on va utiliser, c'est ARM. Un des autres qui est beaucoup utilisé, en tout cas sur les ordinateurs de bureau, c'est Intel. Mais dans le cours en présentiel, qui dure un peu plus longtemps, il y a beaucoup d'exemples du processeur Intel, mais aussi du processeur Spark ou d'autres. Et là, on va rester essentiellement sur du ARM. Commençons deuxième cours sur la notion de représentation d'informations. Alors, au départ, on va représenter des informations super simples, par exemple les caractères avec le codage ASCII. Là, on n'a que la petite centaine, il n'y a même pas une centaine de codes qui sont utilisés pour représenter des caractères vraiment que je peux afficher. Donc, c'est dans la deuxième colonne de chaque petit rectangle. La première colonne, c'est le code numéro du caractère. Et donc, là, il y a une association assez arbitraire, pas complètement arbitraire, puisqu'on a ABCD qui vont à la suite les uns des autres. Donc, il y a un petit peu de logique derrière, mais assez arbitraire pour le fait que A, ce sera par exemple le code 65, écrit en décimale, et en binaire, ça sera écrit avec des 0 et des 1. On va voir ça juste après. Mais il est assez connu, le code ASCII. Je ne passe pas plus de temps là-dessus. Un point de détail important dans tout ce qui précède, donc déjà sur les codes ASCII, mais aussi sur les codes des instructions, le fait qu'on utilise tel ou tel codage, c'est-à-dire le codage ASCII pour représenter des caractères, ou le codage ARM pour représenter des instructions, cette information-là n'est pas contenue dans la suite de bits codés. Il n'y a pas d'étiquette en plus des 32 bits pour dire que ces 32 bits-là représentent du code. Ce qui veut dire que pour savoir qu'on a un ensemble de bits, ce qu'il signifie, il faut être dans la tête de celui qui les a écrits ou qui veut les manipuler, donc être dans la tête du programme ou de l'informaticien qui a codé le programme parce que c'est lui qui doit donner du sens à une suite de bits pour dire que ça, c'était des caractères, donc il faut les afficher comme une chaîne de caractères, comme un message, ou il faut l'exécuter parce qu'à cet endroit-là, j'avais placé du code. Donc ça, c'est un point important, sauf qu'il y aura des exceptions, mais en général, la notion de code n'est pas stockée. On verra tout à l'heure une exception. Un exemple très simple pour représenter les nombres sur 3 bits. Tout à l'heure, j'ai représenté les caractères dont les caractères 0,1 jusqu'à 9. Là, ça va être plutôt les nombres. Ne pas confondre le caractère 0 avec le nombre 0. Et donc, le nombre 0 en binaire sur 3 bits, on pourra le coder par 3,0. Le 7, on pourra le coder par 3,1. On va voir juste après, mais c'est des choses qui sont assez connues. Donc, je ne passe pas trop de temps. Ce qui sera important, par contre, c'est de se rendre compte qu'avec 32 bits, on peut représenter beaucoup de choses. Là, j'ai noté 4 milliards. Si on allait un petit peu plus loin, donc jusqu'à 64 bits, on aurait ça au carré, c'est-à-dire que là, on a déjà 9,0. Là, on aurait un 16 avec 1,2,3. Ça, ça fait 9,0, on va dire. À chaque fois, il y a 3 chiffres en décimale. Donc, 0 ou chiffre. Je ne connais pas bien les chiffres qui sont là, mais il y aurait un nombre assez gigantex, 16 milliards de milliards d'objets différents possibles configurations. Avec les 3 bits qu'on a regardées tout à l'heure, il y avait 8 configurations possibles parce que chaque bit peut représenter deux valeurs, 0. Donc, 2 x 2 x 2. ça fait 8. Et là, on a les puissances de 2. Donc, autre puissance de 2 à noter parce qu'elle est un peu spéciale, c'est tout à fait par hasard 2 puissance 10 qui fait 1024. Et du coup, comme on est proche de 1000, ça introduit la notion de kilos, plus tard, de méga et de giga, qui sont presque des milliers, des millions et des milliards. Mais pas tout à fait. Vous voyez que pour 30 bits, on n'aura pas vraiment un milliard et là, on n'aura pas 4 milliards pile, mais 1 milliard 113 millions, 741 mille, 824 configurations différentes. Donc, ces puissances de 2, elles sont importantes pour différentes raisons. Une des raisons, c'est que quand on veut représenter les nombres en base 2, en fait, on va arriver à des objets en puissance de 2 et puis pour savoir le nombre de configurations qu'on peut représenter, utiliser avec le temps de bit. Alors là, c'est la question de la conversion. Donc, si on part de 169, l'algorithme souvent utilisé, c'est simplement de faire des divisions par 2 successives de 169 pour savoir si le reste, la division par 2 est égale à 0, 1 et puis on refait une division par 2 puis une division par 2 et ainsi de suite comme ça, on a les coefficients. Alors, une représentation peut-être plus immédiate, c'est de faire toutes les divisions par 2 de 2 têtes ou presque de 2 têtes, ça se fait de 2 têtes, là je vais le faire en même temps que je parle sans recopier, je vous assure. pour faire toutes les divisions de 2, puis une fois qu'on a fait les divisions par 2, on regarde chaque nombre s'il est paires ou impaires, donc comme ça, on a les restes de les divisions par 2. Là, je peux continuer 0, 0, parce que quand on divise par 2, donc là, les divisions par 2, alors c'est les divisions approchées, c'est-à-dire que si on a un nombre interpaires, donc je mets que c'est 1, si c'est paires, c'est 0, 1, alors là c'est 0, je vais écrire un peu de quoi, 1, 0. Et ce qu'on est en train d'écrire, donc c'est les différents restes des divisions successives, ce qui veut dire qu'on a en fait le chiffre, au départ on avait le chiffre des unités, puis le chiffre des dizaines, des centaines, donc là on a unité, donc en base de, le nombre s'écrira 1, c'est ce chiffre-là, puis 1, 0, ça c'est les dizaines, alors ça s'écrira le chiffre après, 0, et puis on continue comme ça, ça c'est les centaines, donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, et puis on pourra continuer par plein de 0 si on veut, et si on veut tronquer à 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et bien on a, on tronque là, on va voir le codage que j'espère ne pas m'être trompé, qu'on trouve ici. Donc voilà une méthode pour obtenir, à partir d'un binaire, le nombre en base 2, dans l'autre sens, si dans l'exemple qui est fourni ici, on veut savoir quel est, ça c'est en binaire, 1, 0, 1, on note 1, 0, 1 en face d'une table où on a recodé toutes les puissances de 2, c'est ce qu'on a tout à l'heure regardé, les puissances de 2, 4, 8, 16, 32, et puis quand on a en face d'une puissance de 2 à 1, on va recollecter les nombres qui sont donc les puissances de 2, faire une somme, et donc ça va faire 8 plus 2, on obtiendra 10. Donc ça c'est l'algorithme inverse de conversion de la base 2 vers la base 10. Malheureusement, cette base 2, même contrainte un petit peu à travailler sur un nombre fixe de bits, j'ai travaillé sur 3 bits au départ, puis sur 32 bits, puis là sur 8 bits, donc ça c'est une contrainte qu'on n'a pas d'habitude dans la base 2, quand on écrit un nombre, on écrit avec le nombre de chiffres minimum nécessaire, on ne rajoute pas des 0 au départ. Malheureusement, ça ne permet de représenter que des nombres positifs, et on voudrait aussi avoir des nombres négatifs pour obtenir ça. L'idée qu'on va faire, c'est essayer de trouver un code qui, quand on lui ajoute le code de l'objet opposé, donc pour voir si on a un nombre positif, moins 1 sera négatif, pour que ces deux codes-là, quand on les additionne, ça fasse 0. Alors ça prend du sens parce qu'on a l'impression que du coup, on a effectivement le code de l'opposé. Ça n'a pas beaucoup de sens si on fait une addition avec des nombres positifs, on devrait obtenir un nombre négatif. Sauf que là, on est sauvé par le fait qu'on va avoir des nombres, probablement on va avoir un résultat, donc on a un premier nombre à calculer, puis on cherche le code de ce nombre-là inverse quelque part et on veut obtenir 0, 0, 0. Alors probablement, on ne va pas obtenir 0, 0 parce que quand on additionne deux nombres, ça donne un nombre encore plus grand, mais on va peut-être obtenir 1, 0, 0. Et ce 1, 0, 0, si on a placé le 1 hors de la limite de la partie, là j'ai travaillé sur 4 bits, qu'on sait représenter, du coup, on obtient 0. Donc c'est en fait un code modulo, le 2 puissance n, n étant le nombre de bits. Donc ça, ça permet de définir un petit peu un code qui a une bonne propriété mathématique, c'est qu'en fait c'est le code modulo 2 puissance n, je ne sais pas si c'est modulo quelque part, là on voit le 2 puissance n qui apparaît, parce que sinon en fait on obtient 2 puissance 8 quelque part. Ce code-là, qui s'appelle le complément à 2, c'est ça qui est utilisé en machine pour avoir des nombres entiers au sens où on les entend habituellement, c'est-à-dire positifs ou négatifs, des entiers relatifs. Pour obtenir une méthode un peu plus là il y a la preuve mais je ne vais pas la développer parce que je n'ai pas le temps en une heure, mais à partir d'un entier qui serait écrit bit à bit si on veut regarder le nombre moins a, l'idée c'est, la preuve est là, c'est qu'on écrit la valeur absolue de ce qu'on veut, donc si ça c'est la valeur absolue du a qu'on veut coder qui est positif, donc c'est ça, on inverse tous les bits, c'est-à-dire les 0 se transforment en 1 et inversement les 1 se transforment en 0 et puis on ajoute 1 et à la fin on obtient comme ça un nombre négatif, un code de nombre négatif. Si je reprends l'exemple tout à l'heure de 10 sur 8 bits, il y a une petite astuce, il faut 1 bit de plus au moins pour stocker le chiffre, donc là sur 4 bits sinon ce nombre là il serait déjà négatif, donc cette méthode là qui représente 10, si je lui ai fait l'inversion ça me donne 1 1 1 0 1 0 1 et puis après je lui fais plus 1 alors plus 1 au sens qu'on fait d'habitude des plus 1 donc c'est ici que ça s'écrit le plus 1 donc 1 plus 1 ça fait 0 je retiens 1 donc en binaire oui je vais faire en binaire donc j'obtiens ce nombre là qui sera donc le codage de moins 10 et on pourra le vérifier je ne vais pas le faire ici parce que si on additionne ce nombre là avec je le note le nombre qui est en dessous mais si vous faites l'addition vous allez voir vous allez avoir des retenues qui vont se propager ici puis des 0 des 0 et sur 8 bits vous allez avoir à la fin des 0 donc en fait sur 8 bits on n'aura que la partie à 8 bits qui vaudra 0 donc on a bien ici le codage d'un nombre qui additionné au codage du nombre opposé vaut 0 quand on fait des additions des fois il peut y avoir des débordements de capacité des fois des résultats nuls des fois des résultats négatifs au sens où finalement il y a des nombres qui sont positifs ou négatifs dans ce qu'on a représenté ceux qui commencent par un 0 sont des positifs les autres sont des négatifs malheureusement selon qu'on a représenté les nombres c'est aussi une histoire de codage comme étant des entiers naturels donc de 0 jusqu'à 2 puissance n moins 1 moins 1 ou comme des entiers relatifs donc ça ça va faire 2 puissance je vais vérifier mais entre moins 2 puissance n moins 1 et 2 puissance n moins 1 c'est peut-être là qu'il y a moins 1 donc là on a comme ça on a entre les deux le 0 je ne sais pas si j'ai débarqué la moitié des positifs la moitié des négatives donc ça c'est le codage des relatifs le complément à 2 noté comme ça le fait qu'il y ait un débordement de capacité ne se note pas de la même manière parce qu'en fait ce n'est pas les mêmes cas si on regarde dans un tableau je vais regarder juste après avant je termine sur ce transparent là parce que je n'ai pas envie de revenir en arrière du coup on note ces informations là Z N C et V les 4 informations qui nous donnent une information sur comment s'est passée la dernière addition alors là il y a aussi dans ce petit tableau la notion de soustraction en fait pour faire une soustraction A moins B on va faire en fait une addition parce qu'on vient de voir comment transformer B en moins B donc du coup la soustraction A moins B ça pourrait être une addition de moins B puisqu'on sait comment transformer B en moins B donc ce truc là ça nous permettra d'avoir moins B et de la même manière pour comparer A et B c'est à dire savoir par exemple s'ils sont A et super A B on va transformer ça en regarder si A moins B ce qu'on vient de faire juste avant est positif positif on voit là des bits qui nous permettent de dire des informations qui nous permettent de dire si les choses sont positives ou négatives donc en fait les comparaisons toutes les comparaisons ici la soustraction tout ça se ramène à l'addition c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on peut avoir dans un processeur pratiquement que l'addition et on aurait déjà énormément de choses on aurait la soustraction les comparaisons pas la multiplication immédiatement mais avec un peu d'algorithmique on peut avoir l'addition il y a la multiplication je disais les erreurs peuvent arriver dans le détail par exemple sur 3 bits donc je prends sur 3 bits les nombres ici donc c'est la table d'addition telle que va me donner l'addition vraiment qui se passe en machine 3 plus 3 va me donner effectivement 6 et c'est le bon résultat par contre 5 plus 5 ou 5 plus 4 ça risque de me donner 9 si ça donnait le bon résultat mais sur 3 bits on a vu qu'on pouvait reprendre que les nombres de 0 à 7 si on est une représentation des antinaturels c'est-à-dire en binaire standard binaire pur donc le 5 plus 4 égale 9 on ne pourra pas le représenter donc c'est pour ça que cette partie-là du tableau est mise en rouge et ce sont des erreurs donc on va avoir une indication c'est c qui indique qu'il y a une erreur dans l'addition et ça va donner le résultat 1 qui est en fait 9 moins 1 moins 8 pardon c'est égal à 1 c'est-à-dire que modulo 8 on a le bon résultat mais le modulo ce n'est pas habituel avec notre présentation complément à 2 on a aussi des erreurs il y a des choses qui se passent bien moins 1 plus moins 1 donc ça va donner moins 2 qui est le bon résultat 2 plus 2 malheureusement va donner si je regarde là 2 plus 3 peu importe va donner enfin devrait donner 5 sauf que 5 en complément de sur 3 bits je n'ai pas donné le tableau mais les nombres ne vont que de moins 4 jusqu'à 3 donc 5 n'est pas représentable donc forcément on aura une erreur et le nombre représenté va être égal à moins 3 ce qui fait que moins 3 si on lui avait ajouté 8 peut-être qu'on aurait eu le bon résultat mais c'est pas possible donc il y aura pas mal d'erreurs en complément à 2 donc c'est grosso modo un quart des calculs qui seront en erreur donc là l'indicateur d'erreur c'est un v mais c'est moins que finalement sur les entiers naturels c'est-à-dire codés en binaire c'est finalement deux fois moins ce qui est pas mal une fois qu'on a vu donc un petit peu donc c'est une introduction un petit peu au binaire on va attaquer le corps c'est-à-dire le langage d'assemblage ou le langage machine j'ai déjà un petit peu précisé donc machine ça va être 0 et 1 et là on va essayer d'écrire des choses un peu plus lisibles ce ne sera pas beaucoup plus mais bon un peu plus alors quand est-ce qu'il arrive le langage machine en fait nous ce qu'on connaît c'est essentiellement des programmes écrits en C ou en Python ou en Java ou en langage que vous voulez et avant de les exécuter l'exécution elle est encore après elle n'est même pas sur ce transparent-là on fait un certain nombre de manipulations là je les ai détaillées en général on ne les détaille pas tous on fait juste un gcc et puis mon prog et puis c'est fini là c'est détaillé pour voir qu'en fait il y a plusieurs phases dans la compilation ou dans l'interprétation Python il est à moitié compilé à moitié interprété mais les phases se ressemblent énormément où on arrive à un moment à quelque chose qui est proche de ce que peut vraiment exécuter la machine le no c'est le langage d'assemblage pour information ça ne s'arrête pas là et il y a d'autres phases qui seront un petit peu étudiées pendant le cours mais pas rappelées ici donc ces parties là et qui seront plus soit du domaine des systèmes d'exploitation qui s'intéressent donc à la notion de format d'objet translatable de chargement de binaires exécutables cette partie là en général est plutôt étudiée aussi par un autre cours qui s'appelle un cours de compilation bien sûr donc dans nos instructions de calcul on va avoir une instruction enfin des codages des instructions ne n'est pas notée ici donc c'est l'instruction elle-même enfin le mnémonique qui dit ce qu'on veut faire est-ce que c'est une addition est-ce que c'est un chargement mémoire autre chose ou un déplacement et puis on va avoir un certain nombre de paramètres qui sont d'abord de ce côté-ci donc les paramètres sur lesquels on va faire des calculs si c'est une addition donc ça peut être obtenu à partir de la mémoire obtenu à partir des registres des valeurs dans l'enregistre ou des valeurs immédiates enfin je reviendrai là-dessus tout à l'heure et puis aussi donc l'opération on la retrouve un petit peu ici qui doit être indiquée quelque part et puis cette chose-là donc le résultat de l'opération doit être affecté à un destinataire qui pourrait être là aussi soit en mémoire soit enregistré le fonctionnement standard c'est d'avoir comme ça des instructions donc telles que je viens de dire un move R5 R6 qui sont mises les unes après les autres dans un programme j'en ai créé un deuxième et exécutées en séquence les unes après les autres mais ça ça ne permettrait que de faire des programmes linéaires et qui n'aient pas de répétition et pas de conditionnel ça sera un peu juste donc pour rajouter un petit peu d'algorithmique il faudra faire aussi des notions de rupture de séquence qui vont introduire la notion de conditionnel et de boucle de répétition si on revient un petit peu sur la désignation des différents objets on appelle ça des modes d'adressage je ne vais pas tous les citer ici l'idée c'est qu'on veut dire un petit peu nos paramètres est-ce que sont des entiers est-ce que sont si c'est une édition peu importe on veut les trouver donc quelque part donner l'adresse ou la valeur de ces choses-là souvent c'est des adresses c'est pour ça que ça fait le mode d'adressage mais ça peut être aussi la valeur on appelle ça en général valeur immédiate mais ça peut être aussi éventuellement des instructions pourquoi ? parce que si on voulait faire des boucles typiquement on a écrit un certain nombre d'instructions pour revenir en arrière sur le début de la boucle il faudra dire je veux aller à l'instruction donc il faudra désigner comme objet une instruction donc il y aura une notion d'étiquette et pour l'instant seulement sur la notion de désignation des objets le plus simple c'est de simplement dire je veux travailler avec des registres donc typiquement c'est ce que j'ai les exemples que j'ai donnés jusqu'à maintenant move R4 R5 donc ça fait le registre R5 enfin la valeur contenue dans le registre R5 est affectée à la valeur contenue dans le registre R4 move c'est juste un déplacement de mémoire très local au processeur de temps en temps on veut directement donner la valeur donc ça s'appelle un mode d'adressage mais c'est pas vraiment un mode d'adressage il n'y a pas d'adresse dans le coup c'est la valeur 5 qu'on veut stocker dans le registre R4 alors on peut aussi avoir envie d'accéder à la mémoire pour accéder à la mémoire on va avoir besoin alors on pourrait donner directement l'adresse dans la mémoire mais ça prend beaucoup de place donc le système qui est proposé parce qu'on voudrait avoir c'est juste une parenthèse des instructions de la même taille que l'adresse mémoire de la même taille que les opérandes que la même taille tout ça donc c'est pas possible les opérandes on a fait en sorte qu'ils soient dans des registres ou qu'il y ait une valeur mais la valeur serait pas très grande et pareil pour les adresses pour que l'instruction soit pas qu'on puisse mettre ici une adresse et qu'il soit pas trop grosse et bien on va la mettre dans un registre il y a une indirection par registre pour si dans R5 il y a une adresse dans R5 il y aura quelque chose ça sera compris dans cette instruction là comme une adresse pour additionner dans R3 la valeur qui est contenue à l'adresse contenue dans le registre R5 on aura une instruction de ce type là avec une syntaxe alors ça c'est une syntaxe donc langage assemblage en langage machine il faudra comprendre que tout ça c'est en binaire donc on aura des 0 et des 1 mais quelque part donc il y aura écrit 3 il faudra comprendre que c'est R3 quelque part il y aura écrit 5 il faudra comprendre que c'est R5 et quelque part il y aura un bit pour dire que c'est un adressage indirect par registre il faudra comprendre que du coup le 5 ici c'est R5 et en fait compris comme une adresse donc ça c'est écrit en binaire quelque part la mémoire elle est un peu organisée donc en différentes zones on peut mettre tout et n'importe quoi dans la mémoire il n'y a pas de soucis mais tant qu'à faire pour un programme pour mettre les choses pour exécuter les choses en séquence c'est mieux d'avoir toutes les instructions les unes à la suite des autres dans des zones il n'y a pas forcément qu'une seule mais dans des zones qu'on appelle texte j'ai pas choisi j'aurais pas appelé ça texte mais code et puis les données typiquement pour mettre des variables x, y, z les unes à côté avec des adresses qui sont contiguées les unes à côté des autres ça sera une zone qui sera data il reste la question des zones de données qui ne seraient pas initialisées typiquement les tableaux ou une pile ou autre chose ça sera dans une zone qu'on appelle BSS les données non initialisées pour repérer les adresses on pourra avoir directement l'adresse c'est-à-dire si on se fixe des adresses sur 4 alors pas bits mais plutôt chiffres hexadécimales on aurait alors l'extension j'ai pas parlé de chiffres hexadécimaux mais hexadécimales c'est une extension donc en basse 16 pour avoir les chiffres sur 4 bits donc ça correspond à des quartés de bits du coup pour faire un octobre j'ai pas parlé d'octet mais un octet c'est là tout ça je pense que c'est connu c'est deux quartés c'est beaucoup utilisé pour reprendre les octets donc là j'ai deux octets finalement c'est parce que chaque chiffre donne un quartet donc deux quartets un octet donc un quartet ça permettra de représenter 4 bits 16 16 noms donc nous la base 16 les premiers nombres on pourra les représenter alors donc en binaire c'est 0 0 0 0 jusqu'à 1 1 1 et on va les représenter de manière un peu plus lisible par des chiffres 0 1 2 et puis à la fin ABCD quand on aura besoin de lettres supplémentaires et ça ira jusqu'à 1 donc quand j'écris ici FFF du coup c'est FFF c'est ici 0 parce que sinon c'est pas les bons temps bon c'est peu importe donc là c'est les grosses adresses sur deux octets ce qui n'est pas raisonnable la porte donc on pourrait donner l'adresse ici d'un d'un entier qu'on veut additionner une variable X qu'on a mis à cette adresse là c'est pas très pratique et puis ça peut changer parce que si on rajoute des choses au dessus et qu'on doit tout décaler c'est pas très pratique donc ce qui est utilisé c'est la notion d'étiquette qui est notée en général par un identifiant puis suivi par deux points pour dire là je mets dans ma alors je le mets ça c'est quand j'écris du code dans un coin et on imagine que le code va se placer automatiquement tout seul en mémoire enfin bon il y a le boulot de compilation dont je parlais tout à l'heure qui existe même pour l'assembleur on appelle ça plutôt un boulot d'assemblage d'ailleurs à ce moment là donc cette variable là donc repère symboliquement une adresse qui sera adaptée au bon endroit au moment où on placera les choses vraiment même alors maintenant qu'on a un peu avancé rappel retour rapide sur ce que va faire le processeur pour revenir un petit peu sur la notion d'exécution en séquence et puis les autres exécutions qui ne sont pas en séquence donc le processeur qu'est-ce qu'il va faire essentiellement il va faire un tout petit cycle à l'affini il ne va pas s'arrêter alors il y aura juste une initialisation peut-être qui sera un peu différente mais pour partir à zéro mais après il fera toujours la même chose retour sur ce cycle là d'abord lire une instruction donc c'est la première 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 cette instruction là en général ça se passe en deux temps d'abord on demande à lire un endroit et puis ça donne la donnée quelque part sur le bus données et on récupère éventuellement l'instruction courante au bout d'un deuxième temps ou d'un troisième ou d'un quatrième temps une fois qu'on a récupéré l'instruction on va la décoder l'exécuter c'est peut-être un temps un peu plus long que ça tel que c'est décrit ici mais on pourrait imaginer que ce serait en un seul temps donc si c'est une instruction de déplacement de valeur entre deux registres on fait le déplacement entre les deux registres je prends toujours cet exemple là parce que c'est le plus court à écrire quasiment et puis après on veut exécuter l'instruction suivante alors l'instruction suivante c'est celle qui sera donc vous avez vu on a récupéré les instructions à l'adresse PC donc il faut mettre à jour PC pour aller à PC plus 1 alors PC plus 1 ou plus 4 ou plus 8 ça dépend de la taille des instructions ça c'est pour une exécution séquentielle si on veut faire des boucles si on veut faire des conditionnels il faut introduire une notion de rupture de séquence du coup je reviens sur les exécutions standards donc c'est PC plus K où K est la taille des instructions donc là c'est une taille de mot en ARM ARM 32 bits il y a déjà des ARM 64 bits mais en ARM 32 bits donc 32 bits c'est 8 octets et les adresses sont plutôt pour noter les octets donc ça sera 8 plus enfin PC plus 4 pour aller de 4 en 4 chaque nouvelle instruction pour information chez Intel et encore aujourd'hui les instructions sont de taille différente donc du coup il faut selon la taille de l'instruction et donc c'est aussi stocké quelque part dans l'instruction de savoir quelle taille il y a pour l'instruction ou en tout cas dans le début de l'instruction on avancera de 1, 2, 3 ou plus octets ce qui complique un petit peu la tâche ajouter toujours plus 4 c'est plus simple et c'est pour ça que les processeurs plus modernes ou qui étaient prévus au départ pour des petits dispositifs les téléphones portables ça devait être des petits ordinateurs finalement aujourd'hui c'est des ordinateurs assez intéressants aussi on a eu des soucis de faire les choses beaucoup plus simples et c'est pour ça qu'on est tombé sur des programmations qui étaient plus simples on mettait tout de la même taille c'était plus simple donc sur la rupture de séquence on peut imaginer déjà des ruptures inconditionnelles c'est-à-dire que quel que soit ce qui s'est passé on veut revenir au départ on veut faire une boucle avec une boucle infinie on a besoin de temps en temps de boucle infinie donc on aura une instruction qui s'appelle B tout court B pour branchement inconditionnel le inconditionnel n'est pas écrit avec une adresse comme paramètre alors là je l'écris donc en langage assemblage en langage machine il y aura ici un code pour dire ça c'est un branchement avec ici un code pour dire toujours et puis quelque part il y aura l'adresse à laquelle on veut se aller pour les bon mais le branchement conditionnel c'est bien mais il faut aussi des branchements pendant les branchements inconditionnels c'est bien mais il faut aussi des branchements conditionnels qui s'effectuent seulement si quelque chose arrive donc c'est pour les boucles tant que quelque chose existe tant que quelque chose est vrai mais aussi simplement pour les les conditionnels si alors sinon donc il faut avoir aussi un branchement conditionnel donc ce sera les branchements B E Q B N E B je ne sais pas quoi avec une adresse une adresse au début par exemple si on a on veut aller alors ces codes conditions qui sont ici en fait ils sont définis à partir des indicateurs de nullité de bits de signe et autres qui ont été récupérés dans la dernière opération faite précédemment qui a mis à jour ces codes là donc en général avant un branchement conditionnel il faut faire une opération celle de base enfin il y en a deux de base mais c'est la comparaison entre deux registres R5 par exemple R6 et une fois qu'on a fait cette comparaison après on peut se dire bon ok si R5 vaut c'est le PEST égal à R6 franchement si égalité entre les deux derniers trucs qui ont été comparés alors je vais à début sinon si je ne vais pas à début donc ça c'est si le code est vérifié on modifie PC donc on va à un PC qui correspond au début sinon le PC est incrémenté normalement c'est à dire qu'on exécute ce qui est juste après donc on imagine que l'adresse de début est plus loin soit le code est réalisé on va là soit le code n'est pas réalisé on va là et ces codes là vont dépendre de ces quatre indicateurs qui sont booléens donc ça veut dire qu'on a 16 codes à apprendre plus ou moins le tableau n'est pas donné ici mais il est dans la table avec ces branchements conditionnels on va pouvoir faire plein de choses je vais prendre deux exemples c'est la conditionnelle complète simple malgré tout au sens où le test à fournir ici est assez simple parce que je ne regarderai pas ça ici mais il y a des petites choses à faire dans ce cas et puis la boucle aussi simple donc je reparlerai très rapidement du selon sur un transparent donc on veut réaliser un programme qui commencerait par faire un certain nombre d'instructions il y a un puis une conditionnelle si quelque chose alors I2, I3 sinon I4, I5, I6 pris ensemble dans un bloc et dans tous les cas à la fin on veut faire I7 donc pour traduire ça on imagine déjà en séquence en fait avoir trois morceaux le premier morceau I1 donc on traduit un le dernier morceau I7 donc on traduit I7 et puis il faut faire la traduction des conditionnels donc les conditionnels ça va être d'abord d'évaluer c'est-à-dire donc avec des comparaisons typiquement comparaisons comme j'ai écrit tout à l'heure pour mettre à jour les bits ZNCV puis après faire un branchement alors il y a plusieurs branchements qui sont possibles là il y a une traduction possible il y a plein d'autres pas tant que ça il y a plusieurs quand même qui sont possibles là j'ai choisi par exemple de regarder si la condition est fausse j'explique pas ici pourquoi mais il y a une justification parce qu'on pourrait plutôt imaginer tout à l'heure je parlais de la condition vraie si elle est fausse donc par exemple c'est un BNE là je voulais regarder l'égalité donc je regarde si c'est pas égal alors si c'est faux je dois référer la partie sinon donc j'ai écrit quelque part une partie une étiquette sinon avec le bout du code qui correspond au sinon donc là c'est I4 I5 I6 et si on n'est pas dans le sinon de coup si on n'est pas faux c'est qu'on est vrai et donc on doit faire le I2 I3 donc c'est ce qui se passe ici qui est stocké si on laissait tel que il y aura un petit souci c'est qu'après avoir fait le alors on passerait à faire le sinon donc entre les deux il faut introduire un branchement inconditionnel donc qui ne dépend pas des conditions qui va vers la fin et mettre la fin donc en face de I7 donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une étiquette de fin pour enfin fin après la traduction du bloc central si alors sinon pour pouvoir dans tous les cas donc au point intermédiaire entre le alors et le sinon sauter sur la partie qui n'est pas nécessaire après le sinon de toute façon on va arriver à ce point donc ça c'est une traduction il y en a d'autres possibles du si alors sinon et c'est une traduction qui est utilisable traduction de la boucle donc pareil on va vouloir traduire I1 en premier I4 à la fin et entre les deux traduire le bloc central qui est donc aussi on va commencer par I1 sera traduit avant on va commencer par une comparaison ou des comparaisons ou un bout de programme ça peut être compliqué ici qui va évaluer la condition puis évaluer là aussi j'ai pris pour être cohérent avec le transparent précédent donc un branchement avec l'inverse de la condition pour voir s'il est vrai c'est donc qui se passe sur ZNCV correctement pour voir la condition et si c'est faux c'est qu'on ne va pas continuer la condition ici c'est une condition de continuation si la condition est fausse c'est qu'on doit s'arrêter donc si c'est faux on va vers fin donc je rajoute une étiquette fin qui est en face de la sortie de la boucle tant que c'est le I4 et puis sinon donc je fais mon I2 I3 et à la fin du I2 I3 si je l'écris comme ça il ferait I2 I3 seulement si la condition est vraie mais après il ferait I4 et puis il aurait terminé il faut ici rajouter un branchement inconditionnel à nouveau vers le début alors le début se méfier le début c'est pas le début I2 I3 c'est pas juste le début du cours il faut aussi re-évaluer la conditionnelle donc c'est pour ça qu'on arrive à ici donc là j'ai détaillé bien ces deux transparents-là parce qu'ils sont super importants bon plus rapidement pour le selon mais aussi pour les autres boucles le pour I appartenant à certains ensembles un N ou un tableau ou une chaîne de caractère peu importe dans le langage moderne on fait des choses comme ça il y aura toujours moyen de se ramener à ce qu'on a vu c'est-à-dire si alors sinon ou à la boucle tant que donc un travail à faire et c'est pas si loin de ce que fait la compilation c'est de réduire aux structures de base les plus élémentaires et les plus intéressantes si alors sinon et tant que et puis après toutes les autres de les retraduire sachant qu'en compilation j'en ai pas parlé mais il y a une phase d'optimisation qui de toute façon essaie d'améliorer tout ça peu importe comment ça a été obtenu ce qui veut dire qu'il y a vraiment traduction entre le langage enfin ce qu'on a écrit en langage de haut niveau et ce qu'on va exécuter à la fin le code exécuté en machine c'est rarement celui qu'on a écrit vraiment on devrait s'arrêter là ça serait super on pourrait passer à expliquer un petit peu comment marche la machine non malheureusement il faut aussi qu'on parle absolument des procédures et fonctions parce que si ça n'était pas un gros boulot on n'en parlerait pas mais malheureusement c'est un gros boulot de prendre en compte les procédures et les programmations donc il faut en parler et parce que c'est très utile il y a quelques langages de script où on n'utilise pas ou très peu procédures et fonctions mais dans plein d'autres langages par contre dans la majorité des langages je pense de programmation on utilise ça et on compte dessus d'avoir des bibliothèques qui sont bien foutues pour réappeler une procédure bien foutue donc premier problème on imagine qu'on a quelque part un programme P qui doit faire un certain nombre de choses puis à un moment donné il doit faire un appel à la procédure Q la procédure Q étant définie quelque part ailleurs premier problème c'est que si l'appel à Q on peut imaginer que c'est un branchement ce qui veut dire c'est qu'on exécutera ça en séquence comme il faut et puis on fera un branchement c'est-à-dire une rupture de séquence vers l'écriture je ne l'ai pas écrit en dessous mais Q peut être en dessous il n'y a pas de soucis donc c'est qu'à la fin d'exécution de Q ça paraît naturel mais il faut revenir il faut revenir au programme P pour exécuter ce qui est après pré-Q et donc c'est le problème de l'adresse de retour le problème du retour pour l'appel et le retour finalement ce qu'il faudrait c'est qu'avant l'appel ici c'est stocker l'adresse de retour alors on va voir je crois sur le projet transparent le problème de l'adresse de retour est-ce qu'on pourrait essayer aussi de mettre une étiquette de retour juste après l'appel à Q ou calculer cette adresse là pour donc l'adresse de retour donc c'est peut-être c'est plus 8 au moment où on est juste avant où on fait le calcul puis après il y a un appel à Q donc du coup plus 4 c'est cette adresse là et puis l'adresse de retour serait plus 8 voilà c'est ça sachant que chaque instruction c'est 4 octets finalement c'est un peu cette solution là qui est utilisée mais un peu optimisée au sens où il y a une instruction spécifique qui va faire un branchement et appelle et sauvegarde de l'adresse de retour donc du coup on se débrouille bien pour avoir la bonne adresse de retour c'est-à-dire celle qui est juste après l'appel c'est l'instruction qui s'appelle BL l'instruction BL va sauvegarder l'adresse de retour la calculer dans un registre spécial pour l'instant on avait le registre R15 je n'ai pas donné le numéro je ne sais pas si tout à l'heure je l'ai donné qui correspond à l'adresse de l'instruction en cours qui s'appelle PC qui a un double nom soit R15 soit PC là on a un deuxième registre qui a un double nom parmi la quinzaine de registres il n'y en a pas beaucoup au niveau du processeur c'est R14 qui s'appelle LR LR pour link donc le registre du lien et l'instruction BL pas confondre ce n'est pas un branchement avec une condition non c'est BL c'est un branchement avec un lien branch and link je ne sais pas si je l'écris oui voilà j'ai l'écris branch and link donc ça permet de sauvegarder une adresse de retour alors ce n'est peut-être pas fini complètement avec cette adresse de retour on va avoir plein d'autres problèmes à résoudre à la fin du premier cours sur les fonctions on a surtout plein de problèmes c'est-à-dire qu'il faut aussi passer les paramètres éventuellement définir une notion de variable locale en ayant en mémoire pardon en tête qu'il peut y avoir des appels imbriqués qu'il peut y avoir des appels récursifs c'est encore pire parce qu'un appel récursif il ne faut pas savoir à l'avance combien d'appels imbriqués pas souvent on ne peut pas savoir et que même pour l'adresse de retour je ne sais pas si c'est écrit sur le transparent mais même pour l'adresse de retour bon l'adresse de retour à un moment donné elle est dans un registre mais si on fait deux appels imbriqués trois, quatre, cinq ça va réécrire dans le même registre et donc il faut pouvoir avoir de la place pour stocker le LR les différents LR dans différentes places de la mémoire donc il faut on est à la recherche d'une notion peut-être pas sur le transparent là mais d'une notion de mémoire dynamique ici, voilà une zone de mémoire dynamique pour pouvoir stocker elle a au nouveau ici la notion de stockage dynamique pour pouvoir stocker les adresses de retour les paramètres les variables locales et même éventuellement d'autres choses qu'on verra donc mémoire dynamique il y en a plusieurs pile, fil et autres le plus adapté là c'est la pile donc on a un cours intermédiaire pour indiquer la notion de pile alors c'est assez simple une pile on imagine dans la mémoire qu'on a un adresse pour une tête de pile donc c'est une pile typiquement en tableau avec deux opérations dépiler ou empiler d'abord alors se pose la question de savoir si on empile en allant dans un sens ou dans l'autre là dans la suite plutôt on empile alors c'est en allant de ce côté là donc si on empile la tête de mémoire est là puis alors se pose aussi la question est-ce qu'on a empilé ici ou est-ce qu'on a empilé ici ça c'est des petites questions qu'on va résoudre et puis dépiler c'est-à-dire qu'une fois qu'on a empilé quelque chose on peut revenir à l'état précédent et redonner ce qui a été en haut de pile pour celui qui a des piles donc je répète une zone de mémoire le pointeur là en question c'est un troisième registre spécial alors je ne sais plus je ne sais plus c'est pas R13 ou peu importe qui stocke ça et puis deux choix que j'ai un peu précisé la notion de est-ce qu'on est en progression avec des adresses décroissantes quand on empile donc vers l'adresse zéro où on empile en progressant vers les adresses hautes FFF et puis est-ce qu'on pointe sur le dernier élément ou sur la première case vide de la pile est-ce que la pile elle est là avec là quelque chose de vide ou est-ce qu'elle est là avec le dernier élément de la pile jusque là ça c'est dans une progression comme j'ai dit tout à l'heure où on empilait en partant du alors du bas de mon dessin mais du coup des adresses hautes et en décroissant c'est-à-dire en allant vers les adresses basses Réponse les quatre sont possibles mais pour utiliser aussi du code écrit par d'autres programmes il faut avoir la même convention que les autres programmeurs les autres programmeurs en C ils ont choisi d'avoir cette convention là c'est-à-dire d'avoir la pile comme j'ai dessiné tout à l'heure donc qui progresse qu'on empile vers les adresses décroissant vers zéro et puis de pointer sp vers un élément de la pile donc c'est le dernier élément de la pile donc du coup on pourrait faire ces deux instructions là pour empiler et dépiler qui sont des instructions alors c'est plutôt des alors là c'est un sub donc c'est une soustraction là c'est plutôt donc une lecture mémoire donc LD non c'est une écriture donc ST store en anglais et puis là donc c'est LD et puis une addition AD donc avec des paramètres je ne les cite pas tous des paramètres ici donc on pourrait les faire à la main il y a aussi quelques facilités des pseudo instructions push et pop qui sont bien connues pour empiler et dépiler ou LD MFM et ST MFD qui sont un peu plus longues à écrire et un peu plus magiques ou ou complexe à manipuler donc on va essayer plutôt nous de rester sur des instructions push et pop mais on va voir que derrière donc il y a plusieurs choses qui sont faites même au niveau de l'assembleur donc on a un langage qui n'est pas exécuté vraiment tel que qui est quelque part avec des macros parmi les différentes choses qu'il faudra sauvegarder il ne faut pas oublier c'est l'adresse de retour BL et typiquement c'est l'adresse c'est le programmeur qui va devoir sauvegarder ça c'est une très grosse différence avec Intel qui dans son instruction d'appel de procédure qui elle aussi qui s'appelle plutôt JSR jump to subroutine qui lui aussi calcule l'adresse de retour mais en plus directement la met dans la pile donc lui il fait un meilleur boulot quelque part et puis le retour s'appelle RET si je me rappelle bien en ARM l'instruction BL elle ne fait que la sauvegarde dans LR et c'est au programmeur de sauvegarder dans la pile et du coup ça introduit un petit peu la suite donc fin des trois cours sur les procédures ou des choses qui concernent les procédures c'est comment on va faire et qui va faire les différentes sauvegardes de l'utilisation de la mémoire dynamique et la réponse c'est que bon il y a des conventions un petit peu mais c'est pas on n'a pas trop le choix non plus c'est à dire que supposons que la pile au départ est ici au moment où on commence à faire notre procédure P et qu'on veut faire l'appel à Q on est dans P donc pour passer les paramètres de P à Q les paramètres ils sont connus au départ seulement dans P donc il faut que ce soit P qui pendant un certain temps travaille à fournir à mettre les choses sur la pile donc il va mettre les paramètres dans un certain ordre c'est une convention puis si c'est une fonction on va aussi réserver de la place pour plus tard par contre ça sera Q qui va fournir le résultat on est d'accord mais comme c'est P qui voudra le lire à la fin il faudra qu'il ait encore accès à cette part de mémoire donc s'il veut avoir accès à cette place de mémoire il faut qu'il ait lui déclaré au départ donc P va donc déclarer définir des choses pour que dans la pile dynamiquement il y ait de la place pour les paramètres le résultat et puis P va faire l'appel à la procédure Q on a écrit comme ça avec le B L on ne va pas oublier et donc ce truc là on va avoir L R et on va passer après au boulot au boulot de ce que fait Q et Q il va devoir sauvegarder L R et puis c'est pas super pratique donc il y a SP là c'est SP que je signale qui avance chaque fois qu'on avance on change de SP SP du coup il va vivre sa vie alors c'est pas très pratique donc pour qu'on ait une adresse dans la pile qui soit un peu fixe on introduit un quatrième registre FP alors je ne me rappelle plus le numéro là pour le coup déjà je ne sais plus lequel je ne suis pas sûr que c'était R13 mais là voilà il faudra regarder dans la doc donc on rajoute un registre qui va être fixe et qui va permettre d'avoir des adresses fixes typiquement pour savoir les paramètres de la procédure Q qui ont été fournis par P ça sera les adresses plus 8 ou plus 12 parce que vous voyez ici on a des adresses qui sont plus 4 ou plus 8 selon s'il y a le paramètre résultat ici qui est à l'adresse plus 4 plus 8 pardon paramètre résultat par adresse plus 8 je ne sais plus ce que j'ai dit mais et puis après donc on est au niveau du cas de la procédure Q qui elle peut avoir besoin de varbe locale donc il va les fixer à la suite et donc ça sera toujours par rapport à cette adresse fixe des adresses en moins 4 ou moins 8 selon qu'on a plus ou moins de paramètres et puis là ce n'est pas dessiné sur le dessin mais on peut aussi avoir envie de stocker des temporaires à cet endroit là c'est à dire que si Q veut travailler sur R0 et R12 je crois que je dis en transparent donc ça va en parler tout à l'heure il faut le stocker dans la pile mais là c'est pas dans le dessin je le rajoute donc ça c'est l'histoire des temporaires si on veut travailler sur un certain nombre de registres et puis les avoir dans toute la procédure pour être sûr que tout le monde fasse les choses correctement il faudra peut-être les sauvegarder ceux qu'on va utiliser pour les rendre à ceux qui les utilisent à la fin donc au départ c'est ce qu'on appelle les registres temporaires ceux que nous temporairement on va utiliser dans la procédure il faut les sauvegarder au départ et puis les rendre à la fin donc on arrive à un schéma qui est assez compliqué vous voyez une vingtaine d'étapes un peu moins de traduction d'une procédure ou d'une fonction ça commence par l'appelant qui doit prévoir du code pour empiler ses paramètres réserver éventuellement de la place pour le résultat faire effectivement l'appel de la procédure puis en cassement là moi je continue la lecture plutôt ici pour voir ce qui se passe si on suivait l'exécution donc l'appel de procédure donc on va se retrouver dans le Q qui va devoir donc sauvegarder l'adresse de retour sauvegarder alors il veut utiliser FP pour avoir une adresse fixe dans la mémoire mais du coup il faut que ce FP il y a quelqu'un d'autre FP en particulier avait déjà aussi un FP qui fixait une adresse fixe dans la mémoire qui était sympa pour lui donc il faut sauvegarder l'adresse FP de Q ici pour lui redonner à la fin on va le voir ici les choses se font de manière symétrique vous voyez empiler LR à la fin il faudra récupérer le LR dans la pile au même endroit pour pouvoir revenir alors c'est pas encore le même B c'est encore un autre B c'est un BX qui ne travaille pas donc B avec une étiquette mais B avec une adresse dans un registre donc c'est pas exactement il y a une indire c'est pas lié à une étiquette mais lié à un registre donc BXLR qui aurait été sauvé et récupéré là donc du coup on met le FP au bon endroit on a dit qu'on utilisait peut-être des varbes locales qu'on stockait qu'on sauvegardait des registres temporaires on les utilisera pas juste on les dépilera à la fin alors les dépiler voilà à la fin c'est emboîté les choses donc ça c'est donc si j'arrive à bien faire mon dessin ça commence à être mal mais bon pas importe ah si c'est important ce truc là ça doit être ici et là les paramètres locaux temporaires c'est là donc voilà c'est bien emboîté les uns les autres il y a juste un petit plan qui me gêne c'est pas grave un petit bleu là qui est pas terrible donc on a sauvegardé de la place par les varbes locales et on restituera alors c'est pas exactement pareil il y a des dépilés et des libérés le dépilé c'est vraiment pour récupérer la valeur libérés c'est simplement pour remettre la mémoire dans l'état enfin remettre le pointeur SP on va pas récupérer les variables locales et les remettre ça n'a pas de sens dans la pile ça n'a pas beaucoup d'intérêt ça pourrait peut-être mais là nous en armes on le fait pas là aussi c'est des schémas il peut y avoir d'autres schémas possibles d'autres conventions possibles mais donc une fois qu'on a fait ça on va aussi donc stocker les les variables temporaires qu'on va utiliser éventuellement dans le corps de la fonction et pour les restituer juste à la fin donc là vraiment c'est les restituer donc pour la plan donc B il y aura à nouveau ces variables temporaires enfin ces registres qu'il a utilisés avec les valeurs initiales et une fois qu'on a fait quasiment tout ça il reste à faire vraiment le corps de la fonction Q fonction ou procédure et puis à la fin du corps le return il faut le traduire quelque part en stockant ce résultat là à l'adresse qui est prévue qui est prévue dans la plan c'est quand on a fait ici réserve une place donc ça devrait être à l'adresse fp plus suite si on revient au dessin de la page précédente une fois qu'on a fait ça donc après on redéfait tout ce qu'on a fait dans la pile et ça nous permet de revenir du coup juste après l'appel de de Q et puis l'appel de Q donc il faut revenir à P lui il voulait faire U et puis après revenir avec peut-être un résultat parce qu'il récupère le résultat même si il ne récupère pas le résultat à la fin il faudra qu'il là aussi qu'il fasse ces deux choses là qu'il a fait au départ qui modifient la pile il faudra qu'il fasse les choses à l'envers donc libérer la place allouer à la fois aux paramètres et à la fois aux résultats et du coup comme ça P est terminé et la pile est dans l'état tel qu'elle était enfin le pointeur de pile est au même endroit que au point de départ c'est important qu'on utilise la pile il faut toujours avoir à la fin la pile dans le même état qu'au départ je termine sur une petite l'intermédiaire entre l'année 1 et la D2 l'année 1 c'est donc orienté langage machine la D2 c'est orienté machine elle-même donc année 2 machine dans les deux cas l'idée c'est de comprendre plus finement comment ça se passe en machine pour programmer efficacement c'est à dire voir les optimisations qu'on peut faire ou là où les choses prennent du temps les appels la récursivité tout ça même si on peut avoir une récursivité terminale je ne vais pas en parler ici et puis essayer de comprendre pourquoi des fois ça ne marche pas pourquoi il y a des bugs et parmi les bugs en particulier éviter les bugs qui pourraient être exploités comme failles de sécurité donc là je vais faire un petit peu l'intermédiaire dans ce dernier cours sur la frontière entre le langage machine et la machine elle-même à travers un exemple on imagine un langage machine très simple là il n'y a plus que 5 instructions chaque instruction avec un petit code pour dire là c'est le code 2 c'est pour faire un load code 5 c'est pour faire un add les paramètres des fois il n'y a même pas de paramètres donc ce sera une machine avec des longueurs d'instruction là ça c'est le code de l'instruction le code de le mnémonique pour l'instruction elle-même et puis l'instruction donc sur deux ou un élément de mémoire ce qu'on voudrait c'est que la machine puisse faire le programme suivant qui est une boucle infinie qui n'est pas très compliquée dont on a parlé tout à l'heure c'est lire l'instruction elle-même à la bonne adresse donc on a une initialisation en plus c'est le fait qu'on commence à l'adresse 0 enfin à une adresse fixe pourquoi pas 0 et puis selon l'instruction c'était la partie on exécute l'instruction c'est là où il y a un peu quand même de boulot là on le voit un peu plus selon l'instruction si c'est un clear on veut faire un clear si c'est une addition on veut faire l'addition et une fois qu'on a fait le clear ou l'addition ou autre chose c'était la dernière partie du cycle de base du processeur c'est avancer donc avancer de 1 quand on a une instruction qui est sur un seul de petits mots ou 2 si l'instruction était sur deux mots parce qu'il y avait un paramètre et puis dans le cas de SO cette mise à jour de l'adresse de l'instruction suivante elle dépend elle-même de l'instruction adresse PC il y avait l'instruction à l'adresse PC plus 1 en général il y a le paramètre qui est donc l'adresse de SO et donc la mémoire d'adresse PC plus 1 c'est l'adresse de là où on veut c'est là où on va mettre la valeur qui correspond à l'étiquette donc dans tous les cas en tout cas on a ce petit cycle là alors ce petit cycle là finalement on imagine une machine qui aurait deux parties une partie qui va faire les calculs parce qu'il faut faire bien les calculs et les registres donc c'est celle qui est dessinée ici je ne détaille pas plus que ça et cette partie là elle doit pouvoir être manipulée par l'extérieur parce que je voulais que ça dure une heure et je crois que j'avais déjà débordé donc on a aussi un mini langage qui ressemble à un langage machine mais qui n'est pas micro machine avec des micros ceci micro qui sera assez simple qui va donc être utilisé par la partie contrôle qui va être décrite vu qu'on a un tout petit programme qui est assez simple finalement qui va être décrite soit par un automate parce qu'un automate c'est facile à comprendre et à programmer même sous la forme d'une machine on fait des hypothèses sur ce qu'on va pouvoir faire mais on va effectivement réussir à faire des automates par machine qui consiste donc cet automate là à lire l'instruction on voit ça ici et puis après les différents cas on voit ici en fait c'est le selon l'instruction en cours on va faire une addition l'addition elle est où elle est là si on est passé sur l'addition si on a fait un chargement c'est ici si c'est un clear c'est là selon les différents et puis il y a quelque part on a avancé le PC on l'a avancé on a un peu factorisé aussi l'avancement du PC il n'y a qu'un seul endroit où ce n'est pas fait parce qu'on veut faire un saut et donc on a avancé donc c'est les trois temps du processeur lire l'instruction selon l'instruction exécuter l'instruction et puis avancer le PC pour repasser donc dans l'automate c'est une belle jolie boucle qui ne doit pas s'arrêter à l'instruction suivante et renouveau lire l'instruction et faire l'instruction voilà fin j'ai débordé d'une heure excusez-moi un petit peu mais le cours en vrai fait plus d'une quinzaine d'heures donc malgré tout c'est réduit c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu